Donc, l'impression PDF peut se faire par l'eau. Donc, je veux imprimer plusieurs mises en page à même un fichier. Je clique sur mon rouge ici. Donc, je répète les mêmes petites opérations que j'ai fait tantôt. Je clique sur imprimer, tracer par l'eau. Le logiciel va vérifier les fichiers que vous avez ouverts à l'écran. Donc, dans mon cas, j'en ai juste un. Ça m'indique ce qui est disponible à imprimer et à combiner en un fichier. Je peux sélectionner les éléments que je ne veux pas avoir dans ma liste en cliquant sur le petit moins qui est ici. Je peux supprimer cet élément-là de ma liste d'impression. Ça ne supprime rien de mon dessin. Ça fait juste mentionner les éléments que je ne veux pas imprimer. Je les enlève de ma liste. Dans l'onglet Publier vert, j'ai le choix d'imprimer selon un traceur qui a été établi dans mon gestionnaire d'impression si j'imprime un jeu de plan au CRD. Sinon, pour le cas présent, je vais imprimer en PDF. L'application PDF est inclue, comme j'ai mentionné, au logiciel AutoCAD. Donc, il va convertir mes dessins en format PDF. Donc, une simulation d'impression sur format tel que l'illustré ici, 11-17. Dans les options de publication, je lui mentionne où est-ce que je veux sauvegarder mon PDF pour pouvoir le récupérer. Donc, bien important de le mentionner. Sinon, vous pouvez le chercher allègrement et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, aussi bien lui mentionner. Qu'on travaille en DAO 2, c'est mon cours 2. C'est là que je veux que tu sauvegardes mon PDF. Je vais pouvoir aller le récupérer facilement à cet endroit-là. OK. Dès que je clique sur Publier, il va me demander de confirmer. Faites-vous-en pas. Il va me demander de confirmer l'endroit où je veux sauvegarder. Donc, c'est bien dans mon cours 2. Puis, il va même me demander, est-ce que tu veux changer le nom de ton fichier? Moi, je l'ai laissé tel quel. J'ai laissé mon matricule. Puis, c'est mon dossier mis en page. Ça va former un fichier PDF. Je vais faire oui. Donc, dans mon cas, j'avais déjà imprimé puisque ça fait quatre fois que je donne le cours. Donc, je l'ai imprimé plusieurs fois ce jeu de plan-là. Et ici, il va vous poser la question. Voulez-vous enregistrer la liste de feuilles courantes? C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'imprimer, est-ce que vous allez devoir l'imprimer souvent? Si c'est le cas, on peut lui dire oui. J'ai enregistré la liste. Sinon, je lui dis non, sauvegarde pas cette liste-là. De toute façon, je le sais que je peux l'établir au besoin en sélectionnant les éléments à imprimer. En arrière-plan, je vois dans le bas de mon écran ici qu'il y a un travail qui est en cours. Mon imprimante PDF est en train de s'activer. Je peux continuer à travailler. Mon impression est en train de se faire. Puis, je vais avoir un petit message quand le fichier PDF sera prêt. Donc, je pourrai le récupérer dans mon répertoire DAO 2 cours 2. Le temps que le fichier est en train de se produire, c'est ce document-là que je vais vous demander. Le premier document que vous avez à me remettre, c'est le PDF de mon jeu de plan. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur dès qu'il va être terminé. Ça devrait plus tarder. Voilà, c'est fait. Donc, si je vais dans mon répertoire de travail DAO 2. Cours 2. J'ai un fichier maintenant. Mise en page PDF. Donc, il est ici. Si je l'ouvre, juste pour vous montrer, on devrait avoir les différentes mises en page. Donc, la page des 100 plans de l'existant, plans d'aménagement, plans grandis. Donc, j'ai mes trois mises en page inclus. Ça, c'est tout combiné en une étape. Ce fichier-là, je le prends et je le glisse dans l'EA, dans la remise. Donc, c'est votre premier fichier que vous devez me remettre. C'est ce document-là. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est pas à remettre tout de suite. Si vous avez des trucs à peaufiner sur vos mises en page, prenez le temps de le faire correctement et vous allez pouvoir l'imprimer et le glisser quand ça va être prêt. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette étape-là? Oui. Oui, c'est clair. Donc, si dans, peu importe le cours que vous êtes en train de faire un projet, vous décidez de le faire sur AutoCAD, vous pouvez imprimer des PDF en tout temps. Vous pouvez faire un jeu de plan sans problème, plusieurs mises en page. On peut faire un fichier combiné rapidement. Donc, ça, c'est très efficace. Deuxième chose qu'on peut utiliser pour faire des présentations, c'est de générer des images. Donc, faire des captures d'écran de mon dessin qui est à l'écran et en générer une image. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser mes mises en page puis de les convertir et faire une simulation comme si c'était une feuille imprimée. Petit truc rapide. Vous savez qu'on peut dupliquer nos mises en page. Donc, par exemple, mon plan de l'existant, là, si j'en faisais une copie, elle va s'appeler l'existant 2. Je peux la renommer comme je veux. Je vais marquer existant pour ma image. À l'écran, elle est identique à ma page existant. Pourquoi? Parce que je n'ai rien changé dessus puis j'ai juste fait une copie. OK? Donc, cette mise en page-là, si je veux simuler une impression, tout ce que j'ai à faire, deux étapes. La première, je vais aller dans mon gestionnaire de mise en page. Donc, c'est l'existant image. Parfait. Je vais aller la modifier. C'est là que je peux voir si ma table de tracé est bien activée. Mon profil fonctionne bien. Je n'ai pas de point d'exclamation. Super. Bonne nouvelle. Juste en dessous, afficher les styles de tracé. Si je clique là-dessus puis je fais OK, automatiquement, mon écran, mon dessin devient en grisé, en fait. AutoCAD fait une simulation d'impression. Mes lignes deviennent avec les épaisseurs de traits. Mes remplissages de murs, mes hachurages sont en grisé. Si je veux faire une capture d'écran, là, présentement, mon dessin a l'air en négatif, une photo négative. Ce que je vais faire, on se rappelle que dans notre profil, on peut aller changer la couleur du fond de l'écran. Bien, je veux, pour faire ma simulation puis faire ma capture d'écran, je viendrai dans l'affichage, changer ma couleur temporairement et ramener ça en blanc. Et maintenant, j'ai vraiment une page comme si elle s'imprimait, là, directement sur une feuille en papier. Je peux me faire une capture d'écran du dessin au complet ou juste une partie au besoin. Donc, tous les ordinateurs Windows ont l'outil capture d'écran, je peux venir faire une capture d'écran de mon dessin. Je peux inclure le cartouche ou pas, selon le cas. Je peux même ne pas mettre la bulle de titre si je veux faire un dessin de présentation. C'est à moi de choisir ce que je veux inclure dans mon image, mais mon image se crée rapidement et tout ce que j'ai à faire, c'est enregistrer sous. Encore une fois, je vais mettre ça dans mon cours 2, puis ça va être mon image existant, image. C'est un format PNG. PNG, c'est un type d'image qu'on peut incorporer dans toute application de présentation. Donc, je peux utiliser ça pour l'insérer dans PowerPoint, dans Word, dans InDesign, dans peu importe le type de fichier de présentation que je veux. C'est une image maintenant que je peux insérer. Tous mes documents vont se retrouver toujours dans mon répertoire cours 2. Maintenant, j'ai mon fichier. Je vais aller dans DAO 2, par exemple. Cours 2. J'ai donné un cours de DAO 3D ce matin. Donc, j'ai mon image PNG, puis j'ai mon PDF. Donc, si je clique dessus pour l'ouvrir, je vois mon image apparaître automatiquement. Donc, ces images-là, je peux les réutiliser pour faire des présentations si je veux inclure des plancades noirs et blancs, etc. Donc, je peux générer des images comme bon me semble. Deuxième élément que vous devez glisser dans l'EA. Donc, votre image. Choisissez l'image que vous voulez faire. L'important, c'est d'en avoir au moins d'écran. Si je clique sur mes autres onglets, bien, le fond, les simulations d'impression ne seront pas là. Par contre, mon fond d'écran reste blanc, c'est sûr et certain, mais en un clic, on sait qu'on peut revenir si on veut continuer à travailler. Donc, la seule étape que j'aurai à changer quand je veux faire des captures d'écran, c'est de changer mon fond d'écran et de conserver ma mise en page qui est ici. Je peux la placer à la fin. C'est ce que je fais dans mes projets. Moi, bien souvent, je vais les déplacer à la fin. Je sais que les premières, c'est pour mon jeu de plan technique, puis pour le reste, quand c'est marqué images, c'est pour faire des présentations ou des images, des captures d'écran. Donc, je peux avoir le nombre de mises en page que je veux et les traiter comme je le veux à l'écran. Sympathique? Oui? Non? Peut-être? Question? Insulte ou autre? Non, ça va. Ça va? Est-ce que vous voulez que je vous laisse quelques minutes pour l'essayer ou vous aimez mieux que je passe à travers toute la démo, puis pour pouvoir faire la vidéo, pour que vous ayez accès à toute l'information en une étape? Bien, en tout cas, moi, ça travaille mieux quand je regarde la vidéo après, mais je ne sais pas les autres. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je fais toute la vidéo, je la mets en ligne, puis vous pouvez travailler à votre rythme. Est-ce que ça convient à tout le monde, cette façon, cette méthode-là? Oui, c'est bon. Moi, ça me plaît. Oui? Excellent. On continue alors. Donc, mon fichier mis en page, j'en ai plus besoin. Donc, si je le ferme, il va me dire, veux-tu l'enregistrer parce que tu as fait des modifications? Je vais dire oui. C'est sur mon disque dur. Donc, mon fichier mis en page est mis à jour. Je vais avoir les modifications apportées à l'intérieur sans problème. Je n'ai pas posé la question en début de cours, mais je pense que ça allait pour tout le monde, le profil. Si ce n'est pas le cas, c'est une vraie signe, mais normalement, si je fais un nouveau dessin, normalement, je devrais avoir toutes mes cales qui s'activent automatiquement. ce dessin-là, je vais l'utiliser pour créer, parce que notre prochaine étape, c'est de créer des blocs. Donc, je vais enregistrer le dessin, même s'il n'y a rien dedans pour l'instant. Je vais l'appeler exercice bloc cours 2. Je vais l'envoyer sur mon disque dur. Donc, faites-vous en pas. J'ai donné le cours quatre fois cette semaine. Donc, des fois, si je vais trop vite, vous pouvez me ralentir. Si je vais passer vite, vous pouvez me le dire aussi. Je vais aller chercher le petit PowerPoint pour les notes de cours que vous trouvez sur les apps, évidemment. Donc, le petit PowerPoint ici. Donc, sujet traité ici, c'est vraiment la composition de blocs. Qu'est-ce qu'un bloc? Comment on fait l'édition de ça? Comment on les renomme, etc.? Donc, je vais faire une petite énumération des trucs qu'on va voir. Bon, évidemment, la session passée, on en a inséré des blocs. Même dans l'exercice de mise en page, on en a inséré. On a des blocs pour faire les bulles de titre. On a des blocs pour les cartouches. Ça, c'est des blocs qu'on appelle des blocs avec attributs. Cette partie-là sera vue la semaine prochaine. Moi, ce que je veux faire, c'est la première partie ici. Donc, créer un bloc. On va commencer par des blocs de mobilier. On va voir comment on peut les éditer, les corriger. On a des options pour les renommer, ces blocs-là, si jamais on a fait une erreur dans, soit l'orthographe ou même on a oublié de mettre les dimensions. Évidemment, comment on les insère. Les blocs qu'on peut télécharger à partir d'Internet, qu'est-ce qu'on peut utiliser et comment on les traite. Créer une librairie ou un fichier bloc sur vos disques durs pour avoir accès aux blocs qu'on va créer aujourd'hui et au fur et à mesure de la session. Donc, ça, c'est un petit peu l'ordre du jour d'aujourd'hui pour les blocs. Un bloc pour AutoCAD, c'est en fait un élément qui est répétitif. C'est des éléments que je ne veux pas redessiner à chaque fois que je fais un projet. Donc, bien souvent, on va aller sur les sites des distributeurs pour, je fais un exemple, je veux avoir un évier de cuisine, bien, je peux aller sur le site du distributeur ou du fabricant. Ils vont nous fournir des blocs pour AutoCAD, pour SketchUp, pour Revit, pour bon nombre de logiciels. Évidemment, ils veulent qu'on spécifie leurs produits. Donc, ils veulent nous donner le plus d'infos possibles pour pouvoir spécifier et installer leurs produits. Évidemment, quand moi, je fais un plan, je ne veux pas passer des heures et des heures à dessiner des éléments qui sont répétitifs, des éléments communs. Donc, c'est des blocs qu'on va insérer. Les éléments qu'on veut traiter, c'est sûr que c'est des éléments qui sont faits soit sur mesure. Donc, on peut avoir du mobilier fait sur mesure. On va se faire des blocs de ça. Ça, c'est nos blocs à nous. Mais tout ce qui est répétitif, on va tenter d'aller chercher dans les banques de données ces blocs-là pour gagner du temps et nous permettre d'avoir plus de temps pour planifier, concevoir versus passer du temps à dessiner des éléments qui sont de moins d'importance. Ceci étant dit, quand je crée un bloc, le calque que je vais utiliser pour créer tout le contenu de mon bloc, c'est toujours le calque zéro. Le calque zéro dans AutoCAD, c'est un calque qu'on appelle un calque caméléon. L'avantage de ce calque-là, c'est que si je crée un bloc et j'utilise ce calque-là, quand je vais insérer mon bloc sur un calque bleu, jaune, vert, il va prendre la couleur et les propriétés du calque sur lequel je vais l'insérer. Donc, avantageux d'utiliser le calque zéro quand je crée mes blocs. Ça, c'est la première chose initiale quand je crée un bloc. Évidemment, je vais pouvoir changer des couleurs dedans, je vais pouvoir changer des types de lignes, toujours en restant sur le calque zéro. Donc, on pourra changer des propriétés si besoin est. Le raccourci clavier pour créer un bloc, c'est la lettre B. Ça nous amène à créer un bloc. On va définitivement lui donner un nom représentatif. On va lui spécifier un point d'ancrage, un point de base sur l'objet. OK? On va prendre un point qui va être représentatif de la façon à laquelle je veux installer ou insérer ce bloc-là. Donc, bien souvent, le mobilier, ça va être une extrémité, mais ça peut être aussi le milieu selon le type de mobilier qu'on va avoir. Je fais un exemple. Je suis en train de dessiner un lit avec une tête de lit. Moi, je veux pouvoir centrer rapidement mon bloc. Quand je l'insère, je vais prendre le milieu de la tête du lit pour pouvoir le centrer dans un espace. Donc, ça va être plus facile à ce moment-là. Donc, le point d'ancrage peut varier d'un bloc à l'autre, mais prioritairement sur l'objet. On va choisir les objets à inclure à notre bloc, puis on va choisir un comportement. Ça, je vais le mentionner un petit peu plus tard. Mais une chose qui est impérative, qu'on doit toujours faire, c'est de spécifier le système d'unité avec lequel on a créé nos blocs. Nous, on fait des blocs en pouces à 99 % du temps. Donc, c'est bien important de le spécifier. Ça veut dire quoi? C'est que si jamais je fais un dessin en métrique ou un utilisateur utilise mon bloc, puis il l'insère dans son dessin en métrique, bien, il va faire la conversion. Donc, il va se convertir en millimètre automatiquement. Si je ne mets pas de système d'unité, bien, le bloc, il n'y aura aucune interaction avec le système d'unité. Donc, il va rester tel quel. Donc, bien important, système d'unité, on le met en pouce. J'ai mentionné qu'on pouvait éditer un bloc. Donc, on va voir qu'on en a deux éditeurs de blocs dans AutoCAD. Principalement, je fais un exemple. Ici, on a, visuellement, on voit là, on a inséré le bloc, en fait, de poste type avec une chaise. Ça, c'est un bloc, puis on l'a recopié plusieurs fois. Ce qu'on voulait faire là-dedans, c'est qu'on voulait changer certains éléments, puis on voulait rajouter sur mon retour ici quelques lignes. Si je modifie un des blocs, quand je vais faire ma modification à l'aide de l'éditeur, quand je vais sortir de là et je vais enregistrer le bloc, il va les corriger automatiquement. Donc, imaginez, je suis en train, vous êtes en train de dessiner une cafétéria, vous avez une cinquantaine de chaises identiques, puis ils ont tout un truc à être modifié dessus. Vous voulez changer un critère, bien, vous en changez une, puis il va tout changer les blocs de même nom. Donc, c'est hyper pratique, avantageux de travailler avec les blocs, car on peut les éditer. Fonction échelle. Bon, la fonction échelle, c'est qu'on peut étirer notre bloc en X, en Y. Donc, ça, on verra quand on va le créer. Vous avez fait une erreur dans l'énumération, dans le nom de votre bloc, vous pouvez renommer RO, l'abréviation clavier, raccourci clavier. On vient chercher la section bloc, puis on vient tout simplement sélectionner le bloc qu'on veut renommer en lui donnant le nouveau nom. Cette commande-là nous permet non seulement de modifier le nom des blocs, mais on pourrait aller renommer des calques là-dedans, on pourrait aller renommer à peu près tout ce qui est dans AutoCAD, donc dans le dessin, à l'aide de la commande renommée. commande d'insertion, parce qu'on va le faire tantôt. Télécharger un bloc. Donc, dans OneDrive, je vous ai mis un répertoire bloc téléchargé. En fait, je suis allé sur le site blocautocad.com. Il y a à peu près, il y a des milliers de blocs là-dedans. Je les ai pas mal tous téléchargés. Je vous les ai mis dans OneDrive. On va aller voir un petit peu comment ils ont composé, comment ils ont fait le bloc. 80, 85 % des blocs qu'on insère à partir d'Internet ont été créés en métrique, sauf ou indication contraire, mais beaucoup de blocs vont être faits en métrique. Donc, on va aller voir comment on peut faire la conversion de ça, parce qu'ils n'ont pas mis de système d'unité. Donc, on va aller corriger ça, puis aussi s'assurer que le calque utilisé est bien le calque zéro. Donc, ça, ça va être des trucs qu'on doit vérifier dans nos blocs AutoCAD qu'on a téléchargés. Dernière fonction qu'on voit aujourd'hui, création d'une librairie ou d'un répertoire fichier bloc. La commande WBloc ou l'abréviation W au clavier nous permet de sélectionner dans notre liste de blocs de notre dessin un bloc à la fois, mais nous permet de les extraire, donc de venir les copier dans notre cours, dans notre répertoire de DAO2. On peut se faire un petit répertoire qu'on appelle bloc, puis on va venir déposer là-dedans tous les blocs qu'on voudrait réutiliser dans d'autres projets. Donc, c'est la façon qu'on va utiliser pour faire notre librairie de blocs. J'arrête ici mon petit blabla, je fais ma démo concrète dans AutoCAD. Donc, quand il vient le temps de créer un bloc, bon, évidemment, on va dessiner les formes qu'on veut définir pour notre bloc, évidemment. Les profs vont sûrement vous donner des fiches techniques ou des images de mobilier à reproduire. OK? Donc, évidemment, si je connais toutes les dimensions de mon mobilier, bien, je peux le dessiner. Sur mon calque zéro, je fais ma forme, puis je crée mon bloc. Si le mobilier est un petit peu plus complexe ou qu'on porte plusieurs lignes, puis je veux avoir une idée de ce que ça a l'air, je peux insérer dans AutoCAD des images de référence pour dessiner par-dessus. OK? Donc, je vous fais une petite démo. Vous aurez deux blocs à choisir dans la liste des pages de mobilier que les profs nous ont fournies. Vous en avez deux à faire pour aujourd'hui. Donc, je vais aller vous montrer comment ça fonctionne. Première étape, dans le site OneDrive, vous avez des images de mobilier. Donc, si je clique là-dessus, vous avez quatre pages de mobilier. Vous pouvez les télécharger sur vos postes, puis aller voir, en fait, le contenu de ces éléments-là. Vous les avez certainement déjà vus. Si ce n'est pas le cas, vous allez les voir éventuellement. Donc, je vais aller dans la section insertion. Moi, je les ai téléchargés dans mon cours de DAO2 sur mon disque dur. Donc, insertion. Évidemment, je peux insérer des blocs. Moi, ce que je veux, c'est insérer une image. Donc, je vais aller ici, attacher une image de référence. Donc, je clique là-dessus. Je vais aller chercher mon… Évidemment, ça fait plusieurs fois que je donne le cours. Donc, il va aller chercher à la bonne place tout de suite. Je me suis fait un répertoire dans DAO2, cours 2, images mobilier, puis je les ai téléchargés ici. Donc, on a quatre pages de mobilier qu'on peut utiliser en référence. C'est des images. Donc, il n'y a pas vraiment de dimension précise que je peux mesurer dessus. Faites-vous-en pas. C'est vraiment des images que j'insère présentement. Donc, je clique la première page pour vous montrer. Je fais un exemple. Ça s'insère comme un bloc. Donc, si je fais OK ici, au bout de mon curseur, j'ai une image. Je viens cliquer mon point de départ. Et là, on s'aperçoit qu'on peut l'agrandir, la réduire. Mais il n'y a pas d'échelle à ça. Donc, faites-vous-en pas. On va juste l'insérer, puis on va faire des zooms pour aller voir ce que ça a l'air. OK? Donc, ici, fauteuil, table, sectionnel, pas mal rectiligne. Donc, c'est des éléments plus carrés, sauf celui-là qui est arrondi. Donc, je fais un exemple. J'ai mon image ici. Je vais aller dessiner par-dessus à l'aide des lignes. Il n'y a pas d'objet d'accrochage. Donc, moi, ce qui est important de savoir ici, là, c'est que la dimension finale, si je prends le fauteuil C30, bien, il fait 30 pouces. Il est carré. Donc, 30 par 30. Donc, je devrais dessiner mes lignes, puis je vais les mettre à l'échelle en proportion pour les mettre à 30 pouces, puis je vais ajuster au final mes dimensions. Moi, ici, là, je vais me servir de ces lignes-là comme guide. Alors, je vais aller dans le début. On sait que notre bloc, on doit le dessiner sur le calque zéro, mais si je travaille en blanc, vous ne verrez rien. Donc, là, moi, pour l'instant, je vais le placer sur un calque pour que ça soit visible. Donc, je vais mettre un mobile. C'est vert, donc on va pouvoir le voir. Je vais utiliser ma commande rectangle, puis je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Donc, c'est des lignes. Je vais aller positionner mon curseur au centre de ma ligne de contour. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de dimension. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement définir mon rectangle vraiment visuellement par-dessus. OK? C'est à la fin que je vais ajuster les dimensions. Moi, je me sers de cette image-là comme référence. Donc, je vais répéter mes lignes. Je vais copier mes lignes pour venir positionner mes éléments à l'aide de mon image. J'ai fait un rectangle. J'aimerais ça utiliser les lignes qui sont à l'intérieur. Je peux décomposer mon rectangle. Ça devient des lignes séparées que je peux recopier. Je vous ai mentionné qu'il n'y avait pas de distance de dimension précise, mais je peux me servir de ce que je vois à l'écran pour positionner mes lignes. Je vais utiliser la commande décalée. Habituellement, on donne une distance. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas. Je vais lui faire mesurer. Donc, visuellement, je vais cliquer mon point de départ. Puis, je vais déplacer mon curseur pour dire, OK, moi, je veux que tu me calcules c'est quoi cette distance-là. Donc, avec ma souris, je viens tout simplement cliquer où ma ligne devrait arriver. Et si je prends ma ligne, il va la recopier exactement au bon endroit, sans même que j'aille mentionner dimension, puisque je l'ai faite visuellement avec ma souris. Je vais prendre la ligne de l'autre côté. Je ne vous rends pas peut-être un petit peu décalé. Moi, l'important, c'est que ça soit égal de chaque côté. Je vais juste tout simplement répéter mes lignes tout autour. Puis, si jamais il y a une ligne que je veux déplacer, je pourrais le déplacer. Mais, ne vous en faites pas. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du graphique. Moi, ce qui est important quand je fais ma planification, c'est la dimension, le contour qu'il faut qu'il y ait 30 pouces. Donc, si vous êtes pointilleux, vous dites, OK, moi, je veux tasser un petit peu le coussin ici, il est trop épais, je peux le déplacer. Toutes les autres, je vais les garder tel quel puisque mes dimensions sont égales tout autour. J'ai terminé de dessiner. Je sélectionne mes lignes. Je les déplace à côté pour vous montrer ce que ça a l'air. Et je vais utiliser ma commande ajuster pour couper les lignes que je ne veux pas. Donc, je peux, en tout temps, venir ajuster, couper les lignes qui sont entre autres. Vous vous rappelez qu'au début, je vous ai mentionné que mon bloc doit être fait sur le calque 0. Avant d'oublier, je sélectionne toutes mes lignes puis je le ramène sur 0 une fois que j'ai fini de dessiner. Je l'avais mis en vert pour qu'on puisse voir ce que je suis en train de faire sur mon fond blanc. Mais je le mets sur mon calque 0. J'aimerais ça que la ligne du bas ici mesure 30 pouces. Je vais utiliser ma commande échelle qui est en fait la commande pour mettre en proportion aux bonnes dimensions. Donc, je sélectionne mon objet, toutes mes lignes. Je viens lui cliquer un point de départ. Donc, je clique dessus. Si je vais visuellement, je vais l'agrandir. Mais moi, ce que je veux, c'est obtenir une grandeur fixe et je veux obtenir 30 pouces. Alors, ce que je vais faire, dans le bas de mon écran, c'est marqué facteur d'échelle ou copier référence. OK. Je vais utiliser référence R. Il me demande la longueur actuelle. Donc, c'est à moi de lui dire de ce coin-là jusqu'à l'autre extrémité avec mes objets d'accrochage. Ils viennent de mesurer la distance. Quelle longueur tu veux avoir? Bien, je veux obtenir 30 pouces. Donc, si je fais 30 pouces maintenant, faites-vous en pas. Vous allez me dire, c'est bien gros. C'est normal. Mon image n'était pas en proportion. Elle n'est pas à l'échelle. Là, mon fauteuil présentement, si je mets une ligne de cotation, ça mesure bien. Deux pièces ou 30 pouces. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va vous donner les dimensions des fauteuils. Quand on vous dit juste une dimension, c'est parce qu'il est carré. Donc, il faut qu'il fasse 30 pouces par 30 pouces. Super. Ma job est bien faite. Je peux créer mon bloc. Ça peut arriver des fois que vous allez mettre à l'échelle votre dessin. La proportion que vous allez avoir donnée pour votre longueur horizontale est bonne. Ça peut arriver que la hauteur varie un petit peu. Je vais faire une simulation. Je vais y aller au pifomètre. Donc, ça peut arriver des fois que horizontalement, quand j'ai fait ma mise à l'échelle, la longueur est bonne, mais ma hauteur ne l'est pas. C'est à moi de l'ajuster en fonction de ce que j'ai de besoin. Dans le cas présent, je vous le dis tout de suite, vous allez dessiner. C'est bien possible. Vous allez dessiner un lit, par exemple. Vous allez mettre à l'échelle. Vous allez avoir la bonne longueur de matelas, mais la largeur ne sera pas bonne. On va faire l'étirer pour obtenir les bonnes dimensions au final. Dans ce cas-ci, je ferai étirer. J'englobe tout le haut de mon objet. J'ai trois pouces et trois huitres de trop. Donc, je clique un point, je descends, puis je lui donne la dimension à corriger. Trois pouces et trois huitres vers le bas pour corriger le tir. J'ai ajusté mes dimensions. Tout est beau. Mon calque, c'est zéro. Parfait. Je suis prêt à faire ma commande bloc. La commande bloc, je lui donne un nom. Ça, c'est mon fauteuil C30, par exemple. Je vais le mettre en majuscule. OK, C30. Je vous ai mentionné tantôt que le point de départ est important. Donc, choisir un point pour insérer mon bloc, ça peut être une extrémité, ça peut être le milieu de la ligne, mais il faut que ça soit un point sur l'objet. Donc, dans le cas présent, je vais prendre l'extrémité. Je vais choisir les objets à inclure à mon bloc. Je m'assure d'avoir toutes les lignes. Et je vais voir dans ma petite fenêtre ici apparaître mon objet. Donc, si je vois qu'il me manque des lignes, je peux refaire sélection et choisir les lignes qui manquent et l'objet. Une fois que j'ai choisi mes objets, je dois mentionner qu'est-ce que je veux faire avec les lignes qui sont à l'écran. Alors, j'ai trois options. Puis, dans les trois cas, votre bloc va se créer de toute façon. OK, donc, peu importe l'option que vous allez prendre, le bloc va se créer. La première option, conserver les lignes. Ça veut dire que je vais faire un bloc qui s'appelle C30. Les lignes qui sont à l'écran vont rester telles quelles. Je peux les réutiliser pour faire d'autres choses. OK, donc, les lignes qui vont être à l'écran vont rester intactes. Mais mon bloc C30 va s'ajouter dans ma liste de blocs. Convertir en bloc, ça utilise les lignes qui sont là. Tu vas le convertir en bloc. Je vous le dis tout de suite. Il va changer de couleur. En fait, pourquoi? Parce que mon calque actif, c'est un mob. Dans ce cas-ci, il va devenir vert une fois que mon bloc va être créé. Dernier point, supprimer. Ça arrive des fois dans un projet, je suis en train de dessiner. J'ai un objet que je veux transformer en bloc, mais je n'en ai pas besoin tout de suite. Donc, je peux lui dire, supprime les lignes. Mon bloc, je vais aller le rechercher dans ma liste quand j'en aurai besoin. Mais comme je vous ai mentionné, peu importe l'option que vous allez faire ici, mon bloc va se créer. Dans le cas présent, je vais faire la simulation convertir en bloc pour voir le comportement de mon calque zéro, pour voir qu'est-ce que ça fait. Comportement annotatif, mettre à l'échelle, etc. Donc, je vous ai mentionné qu'on avait plusieurs types de blocs dans les dessins AutoCAD. Donc, quand on fait nos légendes, on va avoir des blocs pour faire les besoins électriques, les plans d'éclairage. On va avoir des bulles de titres. Donc, tout ce qui est symbole graphique muni de texte principalement pour la plupart vont être annotatifs. Ces blocs-là vont avoir la fonction suivante. C'est un symbole graphique et je veux que le symbole s'ajuste en fonction de mon échelle d'impression. Quand j'ai du texte dans mon plan CAD, si j'imprime mon plan à l'échelle un quart de pouce égal à un pied, mon texte va être hyper petit si je ne lui dis pas qu'il est annotatif. Donc, c'est la même chose pour un bloc. Un bloc qui est muni de texte ou symbole graphique doit être annotatif. Donc, à la lueur des informations que je vous donne présentement, est-ce que mon mobilier serait, je devrais cocher annotatif selon vous? J'ai aucune réponse? Même pas un petit essai? C'est oui ou non? Alors, non, ce n'est pas annotatif. Un mobilier s'est dessiné en vraie grandeur, d'où tantôt j'ai mentionné que j'avais 30 pouces de longueur par 30 pouces de hauteur. Mes dimensions sont réelles. Mon mobilier ne change pas de grosseur en fonction de l'échelle à laquelle j'imprime mon plan. C'est vraiment que le texte, les cotations, les annotations qui changent de grosseur. Donc, ce n'est pas annotatif. Mettre à l'échelle uniforme, ça non plus, je ne le cocherai pas. Je veux pouvoir permettre à l'utilisateur de pouvoir ajuster sa dimension en X, en Y en changeant l'échelle d'une des deux variables. Autoriser la décomposition va permettre à l'utilisateur de décomposer mon bloc pour le réutiliser, pour faire d'autres choses, ne serait-ce que de recréer un autre bloc qui va être légèrement différent, mais à partir d'un dessin déjà amorcé. Donc, je peux ici laisser autoriser la décomposition. Paramètres unités de bloc, toujours placer notre système d'unités actif. Je suis en train de dessiner en pieds pouces, donc je vais donner les unités en pouces. Dès que je clique sur OK, mon bloc C30 va se générer. Les lignes qui sont à l'écran vont se convertir et ça devient un bloc. C'est devenu en vert. Et quand je clique sur l'objet, maintenant, c'est tout regroupé. Donc, visuellement, comment je peux définir si c'est un bloc ou pas à l'écran? Bien, en fait, quand je clique sur des lignes ou un rectangle, je vois plusieurs petites poignées bleues apparaître. Quand je clique sur un bloc, il n'y en a seulement qu'une poignée bleue et ça me donne son point d'ancrage. Et c'est son point de déplacement, ni plus ni moins. OK? Donc, si je faisais un test puis j'allais insérer dans mon dessin courant, j'ai maintenant un bloc qui s'appelle C30 dans ma liste. Et ça, je vous disais tantôt, quand je crée un bloc, que je supprime les lignes, que je les conserve, que je les convertisse, le bloc que je viens de créer, ça va tout de suite dans cette liste-là. Il fait partie de votre dessin actuel. OK? Donc, si je veux le réinsérer, je peux le prendre et vous voyez au bout de mon curseur, mon point d'insertion que j'ai sélectionné qui est l'extrémité, c'est à partir de ce point-là qui vient positionner mon fauteuil C30. Je vais faire une petite simulation. Je vais en insérer plusieurs, peu importe le positionnement pour l'instant. Ce que je mentionnais tantôt, c'est que si je modifie un bloc, je viens l'éditer. Bien, toutes les autres vont se corriger. Pourquoi? Parce que c'est une seule et même entité, ces éléments-là. Ils ont tout le même nom. Donc, si je double-clique dessus, mon éditeur de bloc s'ouvre. Il me dit qu'il s'appelle C30. Parfait. Je pourrais aller rajouter des lignes, arrondir les coins si je voulais, je pourrais le modifier à ma guise. Je pourrais même aller changer des lignes, on l'avait dit tantôt. On reste sur le calque zéro, mais je pourrais aller mettre des couleurs différentes, donc couleur rouge, son épaisseur de traits si j'ai besoin. Je pourrais même lui dire de le placer en ligne pointillée. Si je ferme l'éditeur de bloc, il va me dire, veux-tu l'enregistrer? Bien sûr. Tous les autres blocs vont se corriger avec les modifications que j'ai apportées à l'intérieur. Donc, d'où l'avantage d'utiliser le plus souvent possible ces options-là de bloc quand je crée des éléments répétitifs. Bien, ça me permet d'ajuster le tir en cours de route. Je vais revenir là. Je vais remettre mes propriétés telles qu'elles étaient au départ. Donc, je remets ma ligne sur le calque zéro avec ses propriétés. Je redéfinis mon bloc et tout se corrige automatiquement. Donc, l'éditeur de bloc, hyper rapide, je peux aller faire faire des modifications dedans en tout temps. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Par exemple, je l'ai appelé C30, mais je voudrais le nommer vraiment fauteuil C30. Si j'utilise l'option renommée, RO, l'abréviation, je peux aller chercher la section bloc. Je vais chercher le bloc que je vais renommer et je peux automatiquement changer son nom simplement en l'écrivant et en cliquant sur le nouveau nom. Le bloc s'appelle maintenant fauteuil C30. La preuve, si je clique dessus, c'est bien fauteuil C30 qui est dans ma liste maintenant. Donc, je peux générer les blocs, je peux les renommer. Puis, la dernière étape, ça serait de les extraire vers ma librairie. Je vous fais une simulation. Dans mon dessin, j'ai mon fauteuil C30. Si j'ouvre un nouveau dessin, j'ai toutes mes calques. Parfait, c'est mon gabarit. Si je regarde dans ma liste, mon fauteuil C30 ne fait pas partie de ce dessin-là. OK? Ça veut dire que si je voudrais avoir mon fauteuil C30, il faut que, à l'écran, j'ai mon dessin disponible. Et oui, je peux faire un copier-coller d'un dessin à l'autre. Ça, ça fonctionne bien, mais il faut que mon dessin soit à l'écran pour pouvoir le sélectionner. Je peux faire mon presse-papier, coller et j'ai mon fauteuil C30 dans mes deux projets. Ça, ça fonctionne bien. Mais imaginez que je ne me rappelle plus, moi, dans quel fichier j'ai dessiné mon fauteuil, ma table, etc., que je veux réutiliser. Je ne vais pas aller ouvrir chacun de mes dessins AutoCAD pour aller trouver mes blocs que je veux avoir. Donc, c'est avantageux de se faire un répertoire sur notre disque dur et aller déposer à l'intérieur de ça les blocs que je voudrais réutiliser. Donc, je fais une simulation. Mon fauteuil C30, j'aimerais ça l'avoir sur mon disque dur. Donc, dans mon répertoire cours 2, par exemple, je vais aller me faire un répertoire, un petit dossier que je vais appeler, que je vais appeler tout simplement bloc. Si vous voulez que ce soit représentatif, vous pouvez écrire aussi librairie de blocs. OK? Donc, le nom du dossier importe peu. L'important, c'est que ce soit représentatif. Puis, je vais aller déposer là-dedans mes blocs que je veux. Je vais revenir à mon dessin initial. On a dit tantôt que pour extraire les blocs, la commande, c'est W bloc. Je viens sélectionner la source. Bon, la source, c'est un bloc que je veux extraire. Je vais aller chercher mon fauteuil C30. Puis, je vais lui dire où aller le sauvegarder. OK? Donc, en cliquant sur les trois petits points, je vais aller dans mon répertoire DAO2, cours 2, librairie de blocs. Donc, je me souhaite un petit répertoire et le nom du fichier qui va être sauvegardé là-dedans, fauteuil C30. Super. Enregistré. Je m'assure que mes nullités sont en pouces et je fais OK. Automatiquement, il a sauvegardé un fichier AutoCAD DWG juste pour mon fauteuil. La preuve. Je vais aller dans librairie de blocs plutôt. Je clique sur le mauvais répertoire. Voilà. J'ai un fauteuil C30. C'est-à-dire que si j'extrais tous les blocs de cette façon-là, je vais pouvoir les utiliser en tout temps, peu importe le fichier dans lequel je vais être. Donc, j'ai un fichier 3. Je n'ai pas de bloc fauteuil là-dedans. Si je clique sur bibliothèque ici, je vais lui dire d'aller chercher mon répertoire de blocs. Je vois ici mon fauteuil C30 et je peux l'insérer en tout temps. Si vous posez la question pourquoi il est blanc, c'est parce que c'est le calque qui est actif maintenant. C'est le calque zéro. Mais si j'active mon calque un mob, nouveau mob. Voilà un petit peu l'exemple que je voulais montrer tantôt aussi. C'est le calque zéro et caméléon, ce qui est à l'intérieur de mon bloc. Donc, si je le sélectionne puis je viens dans mon tableau puis je dis OK. Si je le mets sur les calques de démolition, vous voyez, il devient pointillé. Si je prends Existant, il vient en ligne pleine et dépendant de la couleur attribuée au calque, il va automatiquement prendre la couleur inclue dans le calque que je choisis. Donc, mon bloc fonctionne super bien. Ma bibliothèque aussi. Je peux utiliser mes blocs en tout temps. Donc, ce que vous avez à faire et à remettre pour cette section de travail-là, vous choisissez deux blocs parmi les images que je vous ai fournies. Donc, choisissez un fauteuil, une table, un fauteuil, un fauteuil, un lit, peu importe. Vous choisissez deux blocs à reproduire puis vous faites le bloc, puis vous faites, vous le transposez dans votre librairie. Une fois que vous l'avez déposé dans votre librairie, le fichier, vous pouvez le glisser dans l'EA une fois qu'il est terminé. Donc, c'est hyper simple à faire. Vous prenez votre fichier C30 puis vous le glisser dans l'EA. Donc, deux exemples de blocs que vous allez avoir créés à partir des images. Est-ce que ça va jusque-là? Il me reste une section de démo pour les blocs et c'est terminé. Je vais vous laisser tranquille et travailler. Je vais pouvoir déposer la vidéo directement dans l'EA par la suite. Donc, je vais fermer mes petits documents ici. Ça, dessin 3, dessin 2, j'en ai plus besoin. L'exercice bloc, vous pouvez le sauvegarder, mais je vais le fermer aussi puisque j'ai terminé ma démo par rapport à ça. Je vous ai mentionné que dans OneDrive, vous avez un répertoire bloc téléchargé. Là-dedans, vous avez toutes les catégories d'accessoires, de mobilier, d'évier de cuisine, etc. Donc, l'idée, c'est de prendre un fichier, de le télécharger sur votre poste, de l'ouvrir. Donc, la procédure n'est pas très, très longue à faire, mais ce que je vous demande au final de faire, c'est de prendre quatre types de blocs différents. Donc, vous pouvez faire un évier, vous pouvez faire une plante, un élément, une porte, peu importe, salle de bain, les WC, une baignoire. L'idée, c'est de prendre quatre objets différents et d'en faire un bloc. Vous n'avez rien à dessiner, c'est vraiment de la conversion ici. Donc, je vais vous faire un exemple tout de suite. J'ai téléchargé mes fichiers sur mon disque dur. J'ai fait un répertoire bloc téléchargé. Je les ai toutes mis sur mon disque dur. Donc, je prends le premier de cuisine. C'est des éviers de cuisine. OK. Donc, je vais les ouvrir. Oui. Donc, ça provient du répertoire, en fait, ou du site blocautocad.com. Tous ces blocs-là sont faits en métrique. Si je prends ce bloc-là et j'essaie de l'insérer dans mon projet, il va être énorme. OK. Je vous dis tout de suite, il va être 25 fois trop grand. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis de système d'unité dans leur bloc. Donc, ils ont créé des blocs pour consultation rapide. Mais c'est à nous de faire la conversion. C'est à nous de les éditer. Donc, on devra faire la conversion. Le chiffre magique, si on veut, c'est en fait qu'un pouce, ça égale 25.4 mm. Donc, ça veut dire que mes blocs qui sont ici sont 25.4 fois trop grands par rapport à mon dessin qui est en pouces. Autocad, au niveau des unités, est un peu archaïque dans le sens que c'est moi qui spécifie si c'est des pouces ou des millimètres. Et quand lui, on lui dit, je dessine une longueur X de 10, bien que ce soit 10 pouces ou 10 mm, pour lui, ça n'a aucune incidence. Donc, c'est à nous de définir le système d'unité. Et c'est pour ça que c'est important de mentionner quand on fait notre bloc qu'on les a fait en pouces ou qu'on les a fait en décimant. OK. Je vous fais un petit exemple. Je vais me rapprocher un petit peu. Par exemple, je voudrais avoir ce bloc-là dans mon projet. Si je prends mon ruban mesuré présentement, puis je viens vis-à-vis mon objet, il me dit présentement que la largeur, grosso modo, c'est 580 unités, même 640 si je regarde le chiffre en jaune. Donc, 640, si j'amène ça dans mon dessin pied-pouces, mon évier mesure 640 pouces de long. C'est plus grand que ma maison. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, on doit définitivement mettre ça en proportion et utiliser ma commande échelle. Donc, je vais le faire de façon systématique pour tout l'ensemble du dessin qui est ici, parce qu'ils sont tous 25.4 fois trop grands. Donc, si j'utilise ma commande échelle ici, je sélectionne tout. Je vais cliquer un point de départ, n'importe lequel. Puis, à l'aide du mode de référence, je vais lui dire, ils sont à 25.4 présentement. Enter. Je les ramène à 1. Regardez bien la différence de grosseur par rapport à mon écran. Donc, vous voyez, les blocs allaient jusqu'ici, là, ils sont rendus pas mal plus petits. Si je prenais une mesure maintenant, juste en unité, là, on verrait que mon évier mesure 25 pouces, maintenant. Pas mal plus approprié. OK? Ça veut dire que pour l'ensemble des blocs, en un clic, je les ai tous reproduits. Je les ai mis en proportion pour mes facteurs pied-pouces. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, évidemment, je veux pas copier tout ça dans mon projet. C'est rare que j'ai besoin de 50 évier dans mon projet. Donc, je choisis celui qui m'intéresse. OK? Peu importe le modèle, j'en prends un. Si je regarde quel calque ils ont utilisé pour faire ça, bien, ils ont créé des calques à leur effigie. Pas sûr que ça nous tente d'avoir des calques www.bloc.autocad.com dans nos dessins. Donc, je veux que ça soit sur le calque zéro, cet élément-là. Et de plus, si je fais renommer, on va s'apercevoir que les éviers ont des noms un peu particuliers. Ça non plus, j'en veux pas dans mes dessins. Donc, quand il vient le temps de le transférer dans mon dessin, ce que je vais faire, je vais, première des choses, décomposer le bloc. On a vu tantôt qu'on pouvait décomposer un rectangle, mais on peut décomposer aussi un bloc. Ça redevient des lignes que je vais pouvoir mettre sur mon calque zéro. Parfait. Et là, je peux utiliser ça pour moi, me faire un bloc avec ça. Faites juste attention. Comme ce dessin-là est en métrique, je vais taper la commande unité pour vous montrer. Ce dessin-là, présentement, est en décimale, puis il convertit les blocs en millimètres quand je les insère. Pas tout à fait ça que je veux. Donc, je vais mettre en architectural pied-pouce et je veux que mes blocs se convertissent en pouces. Donc ça, en faisant ça, quand je vais créer mon bloc, j'aurai aucun problème de conversion. Je vais pouvoir les insérer comme je veux dans mes projets. Je vais utiliser ma commande bloc comme j'ai fait tantôt. Je vais lui donner un nom. Donc, c'est un évier simple. Donc, un évier double, dans ce cas-ci, de 25 pouces de large, par exemple. Choix de point pour l'insérer. Je vais prendre le milieu de la ligne. Donc, je vais aller chercher mes objets d'accrochage. Je vais essayer d'utiliser le milieu de ma ligne. Voilà. Je sélectionne mes objets. L'as-tu pris le milieu? Je vais le faire de nouveau. Oui. Parfait. Je vais choisir les objets à inclure à mon bloc. Encore une fois, c'est pas annotatif. J'autorise la décomposition. Mes unités sont en pouces. OK. Mon bloc est créé. Je vais l'extraire tout de suite dans mon répertoire. Donc, l'idée, là, je convertis mes éléments. Une fois qu'ils sont faits, W bloc, je prends mon bloc EV25 puis je l'envoie dans mon répertoire librairie de blocs sur DAO2. Donc, c'est toujours le premier qui est long à faire. Après ça, le chemin se fait tout seul. J'ai juste à choisir mon bloc et à faire OK. Mes blocs vont s'extraire automatiquement dans le bon répertoire. La preuve, si je regarde sur mon disque dur. Je vais avoir dans ma librairie de blocs de DAO2 maintenant un évier. Je vais avoir mon fauteuil aussi. Donc, évier 25, fauteuil C30 et tous les blocs que je vais extraire vont apparaître dans cette librairie-là. Donc, au final, vous devriez avoir quatre éléments que vous avez fait la conversion. Deux blocs que vous avez fait à partir d'une image et c'est ces fichiers-là que vous allez déposer dans l'EA quand vous aurez terminé. Dans l'onglet de la remise l'EA, il y a un descriptif. Si vous ne vous rappelez pas ce que vous devez enregistrer ou remettre, c'est inscrit. Si je fais un bref résumé. L'impression PDF de votre fichier mise en page. Une capture d'écran d'une des pages en particulier que vous voulez faire la capture d'écran. simplement deux blocs que vous avez dessinés à partir d'une image et quatre blocs convertis de différents types provenant des blocs téléchargés. Donc, voilà les fichiers que vous devez remettre. C'est de la pratique. L'idée, c'est que vous soyez en mesure de créer des blocs, convertir des blocs au besoin. Si vous allez chercher des blocs sur Internet, quoi que ce soit, ça va vous aider grandement. Donc, voilà votre job pour aujourd'hui. Les blocs, c'est à remettre quand? Aujourd'hui? Non. Tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, la remise l'EA est ouverte jusqu'au début du prochain cours. Donc, dès que vous avez terminé, vous les glissez au fur et à mesure. Ce n'est pas à remettre pour la fin du cours, mais c'est votre job que vous avez à faire jusqu'au prochain cours. D'accord. Merci. D'accord. Si ça vous convient, je vais arrêter le partage tout de suite pour pouvoir vous déposer la capture vidéo tout de suite dans l'EA. Vous allez pouvoir y avoir accès dans les minutes qui suivent. Puis, je vais rouvrir la séance Zoom tout de suite après. Est-ce que ça vous convient? Oui. Tout le monde, ça va? Oui. Donc, je vais revenir dans la séance Zoom dans quelques minutes. Faites-vous en pas. Je suis de retour. Donc, à tantôt. Je suis de retour. Sous-titrage ST' 501